Salut à tous les amis, c'est Curisto, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1293 d'Ajime no Hippo. Sur ce chapitre, on retrouve Hippo à Mexico devant une sorte de marché où il vende des masques de lutteurs mexicains. Il regarde quel masque il pourrait ramener à Takamura comme cadeau. Mais il a du mal à se décider. Le gars qui a avec Hippo, il dit que l'endroit où ils sont est avant tout la mecque des combats de boxe. Ils sont devant l'Arena Mexico. C'est l'endroit où Sendo affrontera Alfredo Gonzalez. Sur la page d'après, on retrouve Oshii Hiroyuki qui demande à Hippo ce qu'il fout là. S'il fait du tourisme et que la pesée de Sendo va bientôt commencer. Les pesées sont faites, les deux combattants se retrouvent d'un coup face à face. Dans la salle, on ressent la tension des deux boxeurs tellement elle est présente. Le combat est très attendu. Les journalistes sont tous là pour immortaliser le moment. Puis la confrontation est terminée. Hippo dit à Sendo qu'il l'admire, qu'il n'a pas l'air affecté par cette ambiance pesante. Sendo lui dit qu'il a connu quelqu'un comme ça aussi par le passé. Et d'un coup, on a une petite image de Vorg quand Hippo pense ça, mais le nom n'est pas prononcé. Sendo est blasé car les gens s'intéressent tellement peu à lui qu'il n'a pas de raison d'être nerveux. Et d'un coup, tout le peuple s'excite. Une star arrive, Ricardo Martinez, le champion du monde poids-plume, surgit dans la salle. Hippo tente de se rapprocher légèrement pour voir. Et Oshiro Yuki critique Hippo un petit peu et dit qu'il agit comme un lâche depuis qu'il a pris sa retraite. Qu'il voulait même lui, par le passé, le défier. Sendo lui dit d'arrêter avec ça. Je pense même que dans le fond, il est un petit peu dégoûté. Hippo se fait interpeller d'un coup par quelqu'un. Tu es venu au Mexique, Makonochi. Gonzales remarque Hippo. Et Ricardo se retourne intrigué. Ce garçon lui dit quelque chose. Il se rapproche d'Hippo et lui demande si c'est bien lui le garçon qui a utilisé le Demsérol. Et s'il avait déjà fait un spa ensemble par le passé. Les journalistes sont surpris de voir qu'un japonais parle avec les champions et se demandent qui c'est même. Qui est ce japonais au milieu des deux champions ? Sendo lui redit à Oshii qu'il devrait arrêter avec ça. Oshii dit qu'Hippo est du genre à attirer les autres. Puis Sendo rappelle Hippo et ils s'en vont pour aller bouffer. On retrouve donc Hippo au restaurant. Qui est avec Sendo, qui lui s'enfile une côte de bœuf de la mort. Hippo regarde Sendo intrigué par le fait qu'il mange de la viande après sa pesée. Il lui demande si c'est pas trop violent pour son estomac. Et qu'il devrait manger plutôt léger, genre de la soupe. L'entraîneur Yanaoka dit à Hippo que certains boxeurs doivent manger gras car ils deviennent fous après la pesée. avec leur apport calorifique. Lui, Sendo, il dit qu'il doit manger de la viande ou il n'a plus de force. Hippo pense que Takamura lui doit être du même acabit. Que Takamura c'est un animal sauvage, qu'il a besoin de viande. Et qu'il a déjà sa force naturelle qui est présente. Puis Hippo remarque un truc. Dans la salade de Sendo, il y a quelque chose de suspect. Les cuisiniers ont foutu des insectes dans la salade de Sendo. Oshii pense que les cuisiniers ont fait exprès car ils sont fans de Gonzales. Sendo dit de laisser couler. Qu'il y a une rumeur qui dit que les étrangers doivent faire attention à l'eau, la nourriture et la climatisation de l'hôtel. Car ils peuvent faire en sorte de saboter le tout pour que le boxeur soit affaibli lors du match. Hippo et compagnie veulent changer l'assiette de Sendo. Mais Sendo prend ça comme un honneur d'avoir été attaqué en traître par les fans de Gonzales. Il pensait que personne ne portait attention à lui. Ce qui le rassure dans le sens où il doit être un danger pour Gonzales pour certains fans. Et d'un coup, il l'englutit la salade avec les insectes tel un tigre. Hippo lui-même le pense, c'est un tigre. Sendo ayant fait le plein d'énergie, veut faire un sparring. Hippo dit non à Oshii de faire le sparring avec Sendo car le lendemain ils ont le match. Et d'un coup, Hippo se rend compte qu'en fait, ils lui ont revêté les gants. Et que c'est lui qui allait faire le sparring avec Sendo. Sendo dit à Hippo que quand un boxeur a le ventre plein, il est détendu et perd la concentration. Il ne peut pas se le permettre. Il a besoin de cette tension. Il dit à Hippo de monter sur le ring et qu'il n'était pas là pour se promener. Hippo prend ça encore pour de l'expérience en plus en tant qu'entraîneur. Le fait de voir une façon différente de se préparer lors d'un match. Il rejoint donc Sendo sur le ring. Sendo dit à Hippo qu'il ne le touchera pas, qu'il a juste besoin de la sensation. Hippo se demande alors pourquoi il porte une protection. Il sait très bien que c'est impossible que Sendo retienne ses coups. Le chapitre se termine là-dessus. On a encore une fois du teasing, du futur probable retour d'Hippo. Le fait que Hippo se retrouve face à Sendo, qu'il soit mis en avant face aux champions Gonzales et Martinez, ce n'est pas pour rien je pense qu'il se retrouve au milieu de la tension. En plus, il va faire un petit sparring avec Sendo. Alors là, au niveau du sparring, soit on a une surprise. Hippo il met au sol Sendo, ça ne m'étonnerait même pas. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas vraiment battu. Peut-être que Sendo va le taquiner un petit peu et que d'un coup Hippo va lancer un petit contre ou un truc badass. Soit Hippo va se prendre une branlée, il va se retrouver au sol et Sendo va avoir de la confiance à mort. Et Sendo va se faire péter le cul derrière par Gonzales. Ça c'est aussi possible. Mais je pense qu'on peut avoir une petite surprise lors du prochain sparring. Mais c'est encore du teasing sur le probable retour d'Hippo. Parce que Hippo il va revenir, on le sait, Hippo va revenir. Mais on a toujours plus de teasing. Et au final, ça fait monter la sauce tout le temps. Mais on veut que ça sorte maintenant. On en a marre, on veut que ça sorte. Mais je pense qu'après le combat de Sendo, il va avoir quelque chose. Surtout que là, si on a le champion du monde qui parle d'Hippo, c'est pas pour rien. C'est qu'il sait qu'il y a quelque chose. Mais j'espère que ce sera prochainement et que le combat de Sendo ne va pas durer 50 chapitres. Donc voilà, c'était un chapitre vraiment bien. Ça continue, comme je disais, dans le teasing. C'était un très très bon chapitre. En plus, on peut revoir Sendo. Ce qui est dommage, c'est que ça parle de Volg. Mais mis à part une petite image dans la tête d'Hippo, ça ne parle pas de lui. Ça parle sans parler de lui. C'est une pensée, c'est dommage. Alors que c'est vraiment un très bon combattant qu'on n'a plus revu depuis très très longtemps. Donc j'espère qu'on le reverra, même un jour, ce serait vraiment bien. Donc voilà, c'était un très très bon chapitre, comme je disais. Pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, comme d'habitude. A partager la chaîne et les reviews en masse si c'est possible. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines reviews sur la chaîne de Curie Sloanosekai. Salut tout le monde, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada